bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 18 au 24 septembre si vous avez envie d'une consultation vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche zoé et moi on parle avec vous en toute discrétion par téléphone si vous voulez avoir peut-être des réductions sur les consultations vous appuyez sur le bouton rejoindre si vous voulez nous poser des questions en direct il y à le live du mardi soir de 20h30 à 22h qu'est ce que j'ai d'autre à vous dire à pas les réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et enfin le site c'est l'astro point com où vous avez bon plein d'informations sur l'astrologie et n'oubliez pas le mensuel d'octobre nouvelle formule avec une vidéo par signe l'ambiance de la semaine va être marquée par une un bon aspect finalement entre le soleil et pluton alors le soleil vous le savez c'est ce qui vous fait briller et qu'est ce qui va vous faire briller cette semaine à passer le travail un puisque bon on en a déjà parlé à plusieurs reprises le soleil en vierge il gère le travail et il gère aussi beaucoup le contrôle sur soi et je pense que ça va être important cette semaine de garder une certaine réserve d'autant que le soleil va être en bon aspect avec pluton donc il faut absolument si vous voulez être en harmonie finalement avec la conjoncture et donc avec vous même parce que la conjoncture elle vous représente donc avec ce cet aspect du soleil et pluton il faut être dans le contrôle alors qu'est ce que vous avez à contrôler ça dépend de chacun évidemment un mais bon les dépenses par exemple doivent être contrôlées les la gourmandise quand on est en vierge on essaye toujours d'être dans la modération c'est un signe de de réserve de modération on fait on fait des vous savez on accumule on engrange donc on fait des provisions mais on on ne l'est on consomme pas il ya aussi une notion de résilience avec le soleil et pluton disons que si vous êtes fait partie de ceux qui sont impactés par la dissonance l'opposition ou le carré de neptune et bien disons que ça va être peut-être plus facile à vivre cette semaine parce que justement vous contrôlerez un vos impulsions vous contrôlerez vos désirs vous serez plus terre à terre plus pragmatique on est dans les dans les signes de terre le soleil en vierge pluton est en capricorne donc avec la terre il faut vraiment rester dans le domaine du concret et ne pas partir comme le fait neptune 1 dans des choses totalement imaginaires qui n'ont pas de base réelle aussi cet aspect va vous être très utile je pense qu'il va être utile à tout le monde bon alors peut-être un peu plus aux signes de terre dont je viens de parler un c'est à dire taureau capricorne vierge ensuite on a bon évidemment les scorpions que pour qui ça peut être disons que ça va faciliter beaucoup les choses pour vous scorpions puisque pluton est votre planète et puis un petit peu bon pour le pour les cancers qui ont des problèmes relationnels et ça va beaucoup vous aider et puis n'oublions pas les poissons qui seront aussi bien servi par cette conjoncture parce que ils seront plus lucides que d'habitude dans le domaine des activités alors là on a un très bon aspect qui je pense va vous être très utile nous sommes en période vierge donc il faut que les choses soient utiles mars est en harmonie avec saturne qu'est ce que ça signifie mars est en gémeaux donc il a tendance un petit peu à se disperser à aller à droite à à gauche vous avez envie de faire plusieurs choses en même temps vous vous dites que vous en êtes capable et bon alors parfois ça peut vous amener à ne pas aller au bout de ce que vous entreprenez or avec le bon aspect entre mars et saturne saturne étant la planète de la durée de la persévérance je veux dire on se met toujours des limites avec saturne en tout cas on se cadre et bien ce mars justement qui a tendance à la dispersion il va être cadré par saturne il va se dire mince alors je peux pas partir dans toutes les directions je peux pas faire plusieurs choses en même temps il faut que je donne la priorité à une activité un travail une action ou une décision tout ça représente mars est représenté par mars faut que je donne la priorité à l'un d'entre eux et que je fasse les choses les unes après les autres ça c'est le mars qui est gérée par saturne bon d'un autre côté vous pouvez aussi prendre certaines choses plus au sérieux que d'habitude disons qu'avec mars en gémeaux on peut avoir tendance à se dire bonsoir reporté au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même soit on peut se dire oh bah je vais attendre je vais attendre parce que les choses peuvent changer peut-être que c'est pas le bon moment un on va avoir tendance à reporter des décisions des des actions et le fait que mars soit un géré par saturne en tout cas canaliser par saturne et bien vous aurez le sens du devoir un petit peu plus ancré en vous et vous ferez ce que vous avez à faire finalement sans trop vous poser de questions le fait que ce soit un bon aspect bon réfléchit pas trop à ce qui nous fait réfléchir ce qui nous pose problème ce sont les dissonances ce sont pas les bons aspects avec les bons aspects tout se passe 1 on s'en rend même pas compte les choses sont fluides alors quels sont les signes 1 qui vont être en harmonie avec cette conjoncture à peu près tous mais on va dire que on va les signes d'air tout d'abord le gébo bien sûr la balance le verso bon ensuite bas le bélier 1 aussi va être en harmonie avec cette conjoncture le sagittaire 1 et le lion donc profitez tous un de ces énergies très constructives du côté de votre vie affective sentimentale amicale enfin tous les domaines où il ya des sentiments finalement qui sont qui sont donc gérés par vénus et bien vénus est en vierge je vous avais déjà expliqué les autres semaines ce que signifiait cette cette vénus en vierge qui est bon vraiment comment dire très réservé très pudique elle ne elle ne livre pas ses sentiments comme ça facilement mais là cette semaine elle est opposée à neptune qu'est ce que fait neptune 1 neptune la ça fait partie d'un domaine qui peut être liée à la religion 1 1 et la planète elle est elle est vraiment dans le comment dire dans le sentiment un petit peu océanique l'amour indicible parfois c'est très mystique même tout ce qui se passe avec neptune ça fait partie des d'un domaine qui peut être lié à la religion 1 donc cette opposition vénus neptune elle va obliger vénus à être un peu moins sur la réserve à vous allez tout d'un coup lâcher ou vous lâcher si vous avez quelqu'un en vue et que vous vous disiez oh ben non je vais pas y aller j'ose pas et ben avec cette opposition vénus neptune je pense que vous allez lâcher prise et que bon certains ne se mettront pas de limite mettront pas de limite à quoi à l'expression de leur sentiment alors que c'était un petit peu coincé les autres semaines ils mettront pas de limite non plus à leur fantasme on va peut-être beaucoup fantasmer avec cette cet aspect mais bon attention aux illusions aussi un autant en amour que du côté de l'argent puisque vénus 1 représente également l'argent donc bon ce qu'on peut vous conseiller c'est de faire attention à pas dépasser les bornes 1 à finalement à faire ce que neptune des faits c'est à dire à vous mettre un petit peu des limites 1 parce que bon si vous videz votre compte en banque ou si vous faites des déclarations d'amour à des personnes qui sont indifférentes 1 ce que ça peut arriver qu'on croit avec neptune 1 on peut croire que l'autre s'intéresse à vous alors que ce n'est peut-être pas le cas 1 donc bon soyez prudents dans ce dans ce domaine dans ces deux domaines un amour et finances les signes les plus concernés on va dire et qui doivent un petit peu faire attention 1 ce sont les gémeaux les vierges les sagittaires et les poissons 1 il ya un petit warning sur vous 1 attention comme on dit à ne pas aller trop loin 1 à respecter vos propres limites et puis les signes pour lesquels ça va être plutôt sympathique cancer scorpion taureau et capricorne je vous souhaite une très bonne semaine un petit pouce 1 et vous vous inscrivez et puis si vous voulez plus d'informations astrologiques évidemment vous allez sur le 32 10 notre partenaire rtl ou alors sur le site du figaro tv magazine